Musique Taipan, si tu pouvais prendre des parties de tous les artistes que tu aimes pour faire un monsieur patate, qui serait l'artiste ultime ? Il serait constitué de quoi ? C'est vraiment ton genre de question Taipan. Je ne ferais pas un monsieur patate physique, je ferais un monsieur patate par rapport aux qualités de rappeur. Le flow de Bester Rhymes, je prendrais la technique de Lino, l'interprétation de Kerry James, le sens des affaires de Jay-Z, le swag de Danny Dan et l'écriture de Nas. Et je rajouterais mes cheveux, ça serait pas mal. Taipan, c'est quoi la pire question qu'on t'ait posée en interview ? Tous les gens qui me la posent ont l'impression que c'est la première fois qu'on me demande ça, c'est « Alors ça te fait quoi d'avoir 70 frères et sœurs ? » C'était la question que j'ai beaucoup entendue pendant Noir Désir. Voilà, c'est marrant, mais bon, c'est pas la question la plus originale. Et donc la réponse est, tu me retournes la tête, je sais même pas si toi-même tu les comprends les questions, mais bon, moi j'ai le temps d'y répondre. Les pires questions sont celles de Taipan. Taipan, est-ce qu'avoir un disque d'or, ça te met en confiance pour écrire ton prochain album ? Ou est-ce qu'au contraire, ça te rajoute une pression ? J'ai conscience dès maintenant que toute ma vie, je ne pourrais pas faire des disques d'or à chaque fois. Je vis avec l'idée que je peux rentrer dans une routine plus normale. C'est pas une pression supplémentaire. La seule pression, c'est de vouloir bien faire. Et en plus, mets-toi à jour, tu étais au Zénith. Nous sommes disques de platine, je dis nous, parce que tu es sur mon album aussi. Espi, quel est ton rituel avant de monter sur scène ? Tu le sais, avant ça on débriefe, avant ça on prie, après le débrief on prie. Et puis surtout, tu sais très bien que les secondes qui font avant que je mette le pied sur scène, je te prends dans mes bras mon chéri. Espi, pour écrire un morceau, tu es plutôt rapide ou lent. J'ai tendance à croire que tu te fous de ma gueule quand tu poses cette question, parce que tu sais très très bien que je suis hyper lent, et que je mets des plombes, alors que toi tu vas super vite. Comme dirait Philo, je suis une tortue, mais une tortue géniale. On dit souvent que Espi geste, considères-tu qu'il geste plus que toi ? Je considère que Espi geste plus que moi, qu'il a pris à la lettre encore plus que moi, le concept de geste, d'excès dans l'audace, dans la fantaisie, dans l'irrévérence, dans l'insolence. Après voilà, record de l'année 2012 quand même, alors que c'était l'année du geste. Pour le clip de Taipan, plus rien à foutre. Qui est un geste. Monsieur Oxmo Puccino, c'est quoi le dernier livre que tu as lu ? Une biographie sur la vie de Nina Simone, que m'a offert CHI, avec qui je réalise, qui a réalisé mon album Noir Désir. Ce moment-là, je suis très sur les biographies, pour finir un peu dans la vie des gens. Oxmo Puccino encore. Tu es souvent en festival, quel est le dernier artiste qui t'a marqué sur scène ? C'est le concert de Nas et Damien Marley au Zénith. Une vraie gifle, une vraie gifle. Je ne m'y attendais pas, j'y allais pour Nas, un peu pour Damien Marley, que je suis déjà. J'ai découvert un concert hip-hop, reggae, un espèce de truc hybride que je ne pouvais pas imaginer. Et ça m'a juste renversé. Et voilà, l'un des meilleurs concerts de ma vie. Aurel San, tu as déjà écrit d'autres choses que de la musique ? Oui. Quand j'ai commencé le rap, j'écrivais. J'étais en mode écriture. Mais je ne savais pas vraiment ce que j'écrivais. Je ne sais pas si j'écrivais justement des pièces de théâtre, des poésies, des slams avant l'heure. Je ne sais pas ce que j'écrivais. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre qu'il y a un truc qui s'appelle rap. Et si on retrouve ces textes-là de l'époque qui étaient bien pourris, on va pouvoir peut-être identifier pourquoi j'écrivais. Mais je pense que je vais arrêter le rap un jour. Mais je vais continuer à écrire, comme je le dis souvent. Un bouquin ? Non. Un film ? Ça pourrait être bien. Aurel San, si Biggie était encore en vie, il ferait quoi maintenant ? Défit avec DJ Khaled, sombre en deuxième division comme plein d'autres. Biggie Small ne sombrera jamais en deuxième division. Je te fais le film. Si Biggie était toujours vivant, Jay-Z n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Parce que je pense que la carrière de Jay-Z a pu décoller parce que Biggie n'était pas là. Il lui a laissé un boulevard. Que le rap de New York ne serait pas aussi en chien. Il n'aurait pas eu autant de mal à se renouveler. Que Didi serait encore plus riche que ça. Que Shine n'aurait plus pas eu besoin d'aller en prison parce que Didi l'aurait protégé. Bref, ça aurait changé beaucoup de la face du rap américain. Notorious Big, c'est le meilleur rappeur de l'histoire. Et j'espère qu'un jour, si jamais moi aussi je viens quitter cette terre, je pourrais faire des freestyles avec lui dans l'autre endroit. Sous-titrage ST' 501